salut à tous c'est sceptico j'espère que tu vas bien je voulais faire une courte vidéo pour vous raconter qui m'est arrivé ce soir et je pense que tu es arrivé ce genre de choses dans ta vie tu vois je pense que personne n'est parfait mais tous les jours on est confronté à enlever peut-être une vie sans qu'on le sache j'apporte vraiment beaucoup d'importance sur cette chose que nous faisons tous je ne parle pas de forcément de l'humain mais de l'être vivant la signification de l'être vivant c'est tout ce qui nous entoure derrière dans notre écosystème planétaire dans notre vie il y à bactéries molécules microbiens bons mauvais animaux végétation insectes et j'en passe et tu vois quand on regarde bien ces choses sont minimes tu vois une fourmi n'importe son minime je parle pas je parle pas forcément quelque chose ou avec du velin quelque chose qui peut te tuer mais à faible dose à faible quantité ça peut aussi t'améliorer et te rendre plus fort alors je voulais aussi te dire ceci quand je regarde une étoile et quand je m'imagine d'être au dessus de la terre près de la couche d'ozonant on est comme ça on est juste comme ça on a un grain de poussière tu sais on est rien du tout n'est rien du tout et tout peut s'arrêter comme ça d'un seul coup terminé terminé cette petite vie là on est écrasé comme ce qu'on a fait de tous les jours et je voulais m'arrêter à ça pourquoi parce que c'est le but de cette vidéo c'est pour sensibiliser un maximum de personnes quand il arrive des choses est ce que tu t'arrêtes au volant ou en moto quand tu as tapé un animal je te pose des questions n'hésite pas d'échanger dans les commentaires je suis personne pour juger mais hésite hésite pas d'avouer si tu t'arrêtes ou non ou si tu te barres est ce que tu es quelqu'un qui tape un lapin un lévrier un chevreuil peu importe et tu te casses ou est ce que tu es quelqu'un qui t'arrête pour voir comment est ce que l'animal est comment est ce que l'animal est est ce qu'il souffre est ce qu'elle souffre est ce que tu peux encore faire quelque chose ce soir je rentrais ce soir assez tard en moto j'avais mon casque de moto et j'ai tapé un oiseau l'oiseau en pleine en pleine face en pleine visière qu'est ce que j'ai fait je me suis arrêté j'ai fait demi tour j'ai cherché de partout l'oiseau s'est envolé devant mes yeux il m'a regardé et il s'est envolé parce qu'il a su que j'ai respecté sa vie je ne voulais pas être en abandon parce que je savais que abandonner cette tâche cette erreur cet accident peu importe j'avais le choix j'aurais très bien pu tracer mon chemin et ne pas m'arrêter et ben j'ai préféré faire demi tour juste pour ma conscience juste aussi pour me dire que dans l'autre monde parce que tout le monde meurt un jour on sera jugé ça j'en suis sûr et certain t'auras beau dire ce qu'on veut mais je te garantis qu'il ya une chose j'ai sûr ce qui est vraiment quelque chose de très fort on a tous quelque chose qui nous a créé les choses n'arrivent pas comme ça par hasard ça qui nous a créé avec un coeur de la vie du vent de la terre ou de l'argile il ya bien quelque chose que les scientifiques ne peuvent pas prouver il ya quelque chose de fort et mon but était juste de m'adresser avec toi entre toi et moi et de te dire sois fier de ce que tu peux faire le peu de choses que si tu respires et que tu enlevé quelque chose sans le vouloir dit juste pardon tu vois accidentellement bon j'ai marché quelque chose après il ya la volonté je les fais volontairement j'ai tué cet insecte parce qu'il m'a fait chier j'ai tué ceci ce ça et en fait ce que je veux dire c'est que on raisonne avec ils ont aucune signification ces êtres vivants n'ont qu'une signification donc par pensée par ton existence parce qu'on est tous pareil on se mérite de s'arrêter deux minutes de dire pardon pour ce que j'ai fait pardon pour avoir ôté la vie on a tous à côté la vie de quelque chose donc je pense que ce genre de choses peut nous mettre une claque et de se dire je peux mieux faire demain tu vois par exemple ça m'arrive de temps en temps de prendre une araignée quand j'en vois une et je la sors dehors ça peut être aussi parfois une mouche je suis pas parfait comme je te le dis mouche amerge la butte c'est vrai et c'est mal il ya des choses moustiques maintien entre qui regardent la vidéo elle est moustique le moustique tu vois ça pique tu vois ça pique tu te grattes et d'où ça fait des putains de marques tu en peux plus tu dis bah je vais tuer quoi voilà je vais acheter du produit c'est ici machin et voilà je sais pas pourquoi il ya des choses qui existent il ya forcément une raison est forcément une raison pour tout mon but c'était pas du tout de juger qui que ce soit mais je voulais simplement partager mon expérience mon témoignage de ce soir et je suis revenu à cet oiseau qui a été appelé en pleine face quoi bon c'est comme ça mais derrière dans ma conscience j'ai voulu faire demi-tour pour que cet oiseau reprenne son envol et c'est ce qui s'est passé donc reprends ton envol le moment où tu seras le mieux possible dépose ton fardeau de tes péchés et avance ton chemin mais il ya que toi qui peut t'aider toi même et soit à l'écoute de l'être vivant parce qu'on peut tous la voir merci à toi merci de pardonner ce genre de choses et oublie pas d'aimer des animaux je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo c'était c'est tico à bientôt pour de nouvelles vidéos bye